Les renforts arrivaient ce matin à Ajaccio. Une vingtaine d'agents EDF venus du continent pour prêter main forte à leurs collègues corse et une vingtaine de groupes électrogènes. A Santo-Piétro d'Itenda, dans l'arrière-pays de Saint-Florent, les agents ont réparé un transformateur tombé d'un pylône et des câbles arrachés par la chute des arbres. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de soucis sur ce secteur. A cause du vent, les lignes sont vétustes, elles n'ont pas été forcément bien montées à l'origine, il y avait des inversions de fils, donc du coup les fils se touchaient avec le vent. Et voilà, du coup maintenant on a tout remis en conformité et il ne devrait plus avoir de problème. Il y a de l'entretien qui est fait, il ne faut pas dire que l'entretien n'est pas fait. Nous on travaille beaucoup sur les lignes, on fait de la maintenance. Après c'est vrai que les lagages, on est un milieu où il y a beaucoup de forêt, il est fait, il y a des endroits c'est sûr, on ne peut pas être partout. Le maire de Santo-Piétro d'Itenda remercie les agents pour leur engagement et parle de la suite qui passe par l'enfouissement des lignes. EDF a fait le nécessaire en envoyant les équipes qui ont été efficaces toute la journée et qui ont travaillé jusque tard dans la nuit. EDF a décidé l'installation d'un transfo plus puissant que celui que nous avons actuellement, a décidé d'enterrer les lignes, ce qui va nous permettre, lorsque le raccordement sera fait au dit transfo qui est déjà en place, donc il n'y a plus que de raccordement à faire, ce qui va nous permettre de ne plus être gênés par les coupures d'électricité. Sur la commune, à Castes, à l'enfouissement des lignes est en cours, les câbles sont déjà là et des trous jalonnent les bas côtés qui accueilleront les futurs transformateurs. EDF nous rappelait dernièrement que sur 45 millions d'euros d'investissement en Corse, 95% passaient dans l'enfouissement des lignes. De nombreux maires souhaiteraient néanmoins savoir pourquoi certaines communes en bénéficient avant d'autres.